Salut les investisseurs intelligents, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la banque. Pourquoi ? Parce que la banque est le point déterminant qui fera de vous un véritable investisseur. N'oubliez jamais que le banquier est le seul acteur qui a le droit de vie ou de mort sur votre projet. Vous devez donc impérativement très bien préparer votre rendez-vous de banque et cela passe par la constitution d'un dossier de banque. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les étapes que doit recueillir votre dossier de banque. La première étape qui doit apparaître au début de votre dossier de banque, c'est la présentation de la situation des demandeurs. Si vous êtes deux, alors vous devez impérativement être tous les deux présents devant le banquier pour ce rendez-vous. Et vous devez également reporter par écrit votre situation. Si vous êtes un couple qui est venu pour présenter votre dossier, alors vous devez présenter par écrit votre situation. L'âge de monsieur, l'âge de madame, là où vous habitez, quelles sont vos situations salariales et depuis combien de temps, combien est-ce que vous gagnez en brut et en net chaque mois. C'est important aussi de marquer le montant brut et le montant net, car si on voit qu'en termes de financement, ça devient un petit peu difficile, et bien le banquier pourra prendre au loisir votre salaire brut et pas votre salaire net. Ça fait partie des choses que vous pouvez mettre pour faire des plus gros chiffres et rendre votre dossier encore plus attrayant. Et puis mettre, si vous avez des crédits, si vous avez un crédit auto, si vous avez des crédits pour l'éducation, si vous êtes un peu plus âgé, que vous avez des enfants qui ont 20 ans et que vous avez souscrit pour eux un crédit pour leur payer des études, et bien ça fait partie des choses que vous pouvez tout à fait écrire dans le dossier. Bref, c'est la présentation de votre situation financière et salariale globale que vous devez mettre ici. C'est important de mettre uniquement les détails qui sont vraiment utiles. Si vous savez qu'il y a des choses qui peuvent ne pas plaire aux banquiers, mais qui ne sont pas obligatoirement à nommer dans le dossier, alors ne les mettez pas. Deuxième partie, vous allez mettre tout ce qui va concerner le projet immobilier. Pourquoi est-ce que vous voulez voir votre banquier pour qu'il vous aide à acheter un appartement, un immeuble de rapport ? Quel est le but ultime ? Est-ce que c'est pour vous, pour votre retraite ? Est-ce que c'est pour avoir un bien familial et vous construire un patrimoine au sein de votre famille et de votre couple pour pouvoir transmettre quelque chose à vos enfants, voire à vos petits-enfants ? Est-ce que c'est pour avoir plus de revenus ? C'est ici important de dire pourquoi est-ce que vous le faites et pas que vous le faites parce que je vais faire comme mes parents qui ont acheté des appartements. Parce que non, vous devez avoir une vraie raison que vous allez justifier auprès du banquier et que le banquier doit vraiment comprendre. Troisième point, j'aime beaucoup faire ça, faire un petit pavé, pas très long, dans lequel vous allez expliquer la mécanique de l'autofinancement. En effet, si vous êtes face à un banquier qui est jeune et qui n'a pas forcément beaucoup financé d'investissement locatif, alors il peut croire que ce n'est pas possible d'avoir un bien qui s'autofinance. Expliquez donc lui la règle des 70%, cette fameuse règle qui fait que si vous avez 1000€ de loyer, alors vous ne devez pas avoir plus de 700€ de crédit à rembourser. Pourquoi ? Parce que les 30% restants vont servir à payer les charges de copropriété, la taxe foncière et toutes les dépenses qui doivent être payées impérativement par le propriétaire. Et il est important de faire cela, car de cette manière, vous montrez au banquier que vous maîtrisez le sujet de l'autofinancement et que vous maîtrisez donc cette règle des 70% et qu'il n'aura pas à vous l'expliquer. Il aura donc face à lui des personnes qui maîtrisent et qui ont un discours commun avec celui du banquier. Et c'est grâce à ce genre de choses que vous allez commencer à créer un alignement psychologique avec votre banquier qui va faire en sorte qu'il aura plus tendance à accepter votre dossier plutôt qu'à un autre qui présente un bien exactement similaire mais qui ne le présente pas aussi bien. Ensuite, en quatrième partie, je vous propose de faire un petit paragraphe dans lequel vous allez présenter l'appartement pour lequel vous sollicitez un crédit. Là, on ne parle plus du projet, on ne parle pas de votre situation. On va parler de l'appartement. Et bien voilà, monsieur le banquier, on vous présente un appartement T2 de 41 mètres carrés qui est situé au troisième étage de cette copropriété, à telle adresse, dans tel quartier, dans telle rue. C'est un appartement qui est composé d'une salle de bain qu'il va falloir rénover, d'une cuisine qui est en bon état et qui n'est pas utile forcément de rénover dans un premier temps, etc. Et vous expliquer et pourquoi pas mettre des photos en plus dans votre dossier pour vraiment inclure le banquier dans le dossier, dans le projet que vous allez lui financer. Comme ça, il n'est pas forcément là pour vous donner de l'argent. Il est là pour vous donner de l'argent pour acheter le bien qui figure sur les photos qu'il a dans la main. Quelque part, vous en faites un partenaire un peu plus fort parce que vous l'incluez dans l'intimité plus profonde de votre projet. Cinquième partie, la partie peut-être la plus importante, la simulation approfondie de votre projet. C'est là où vous allez télécharger le tableau que je vous mets ici et que vous allez coller directement dans le dossier. Et alors dans ce tableau que vous téléchargez, vous avez des vidéos explicatives pour bien le renseigner. Mais dites-vous une chose, c'est que tous les chiffres qui sont inscrits sur ce tableau, vous devez pouvoir les prouver et les présenter factuellement. Pour la taxe foncière par exemple, s'il y a 550 euros de taxe foncière par an sur les années précédentes par exemple, eh bien vous devez simplement avoir l'extrait de la taxe foncière de l'ancien propriétaire pour montrer, regardez, la taxe foncière, monsieur le banquier, je ne la sors pas de mon chapeau. J'ai bien ici l'extrait de la taxe foncière de ce que le propriétaire actuel a payé l'an dernier. Pareil pour les charges de copropriété, etc. Vous devez avoir un papier pour valider les montants et toujours obtenir la confiance et solidifier votre statut par rapport au banquier. Sixième point, faites un petit bilan de l'opération en disant, voilà, on achète cet appartement là, 145 000 euros, on vous demande un financement et voici le bilan, etc. de ce logement, faire une sorte de petit résumé à la fin qui prend peut-être 5-6 lignes en disant, voilà, ça va nous coûter tant d'efforts d'épargne ou alors non, nous allons avoir tant de cash flow mensuel par rapport à ceci, par rapport à cela et par rapport au montant du crédit, toujours avec le calculateur qui se trouve dans la partie inférieure au niveau du choix de la fiscalité. Et c'est là où j'en arrive au septième point. Le septième point, c'est l'explication auprès de votre partenaire bancaire, auprès de votre banquier, du choix de la fiscalité. Pourquoi est-ce que vous allez faire du meublé ou pourquoi est-ce que vous allez faire du nu ? Pourquoi est-ce que vous souhaitez faire financer une SCI pour investir en SCI ? Etc, etc. Ce sont des questions auxquelles vous devez impérativement savoir répondre car si le banquier voit que vous ne maîtrisez pas parfaitement les différents statuts fiscaux entre LMNP réel, LMNP micro ou revenu foncier réel ou revenu foncier micro, SCI, IS, IR, s'il voit que vous êtes perdu par rapport à ça, eh bien, il ne va pas vous financer car il sait très bien que la fiscalité peut détruire votre projet. Vous devez donc être parfaitement le petit doigt sur la couture. J'aime beaucoup cette expression, désolé. Mais vous devez impérativement bien maîtriser la fiscalité car sinon votre banquier va vous attendre au tournant. Huitième point, faites bien sûr un encart sur le bénéfice annuel. Dites à votre banquier combien cet appartement-là va vous rapporter mensuellement, voire annuellement. Et ça, ce sont des chiffres qui vous sont donnés une fois de plus par le calculateur que je vous propose de télécharger parce que vous allez bien lui montrer comment le calcul est fait et que ces calculs-là, que ce résultat-là ne sort pas de votre chapeau, que vous avez pris des estimations qui sont justes et qu'au niveau des chiffres qui ne sont pas des estimations, eh bien, ce sont des vrais chiffres factuels appuyés par des documents que vous allez mettre dans un dossier annexe juste à côté de votre dossier principal. Neuvième point, il est très important de montrer à votre banquier que vous maîtrisez la notion d'amortissement comptable. L'amortissement comptable, vous ne pouvez l'avoir que dans deux statuts fiscaux différents. Le LMNP, le loueur meublé non professionnel au régime réel et la SCI à l'IS, donc la société civile immobilière fiscalisée à l'impôt sur les sociétés. Donc SCI IS. C'est uniquement avec ces statuts-là que vous pouvez bénéficier de l'amortissement comptable qui fait que dans 80% des cas, c'est ce statut-là que vous allez préférer car c'est lui qui va vous permettre de ne pas payer d'impôt et d'avoir un cash flow positif sur votre opération immobilière. Mais si le banquier ne le sait pas, alors vous devez savoir lui expliquer. Et si vous l'avez bien compris, c'est que vous savez l'expliquer. Essayez de vous entraîner avec vos amis, vos parents, votre frère, votre soeur, bref, à des personnes qui ne sont pas issues du milieu de l'immobilier et expliquez-lui est-ce qu'il a compris après votre explication ce qu'est l'amortissement comptable. Si une autre personne extérieure à vous a compris, alors votre banquier devrait pouvoir comprendre encore plus facilement. Et enfin, on arrive au dixième et dernier point. Il s'agit de la simulation de prêts. La simulation de prêts va montrer à votre banquier sur combien d'années vous souhaitez investir pour savoir quelle mensualité de crédit fonctionne avec les loyers que vous allez percevoir et le fonctionnement global de votre projet. Donc sans lui dire, vous allez pouvoir lui montrer à votre banquier que votre projet fonctionne sur 20 ans avec un taux de 3,5% par exemple, mais que, attention, sur 15 ans c'est un petit peu court. Et voilà, donc c'est le genre de choses où vous allez intrinsèquement commencer à dire à votre banquier on est venu globalement vous demander un crédit sur 20 ans. Mais vous allez lui montrer à la fin d'un dossier de banque qu'il aura complètement passionné parce qu'il n'aura jamais vu des gens présenter un dossier aussi propre, aussi net pour un projet immobilier. Voilà chers amis, cette vidéo est terminée. Il y aura la semaine prochaine une deuxième vidéo toujours concernant le dossier de banque et ce que vous devez intégrer à l'intérieur. En attendant, n'oubliez pas, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et bien sûr, écrivez-moi en commentaire toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport à votre dossier de banque. Je vous répondrai avec passion. En attendant, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao ! Sous-titrage ST' 501